L'allégeance, en fait, écoutez, si vous êtes d'une culture classique, pour vous, ça va représenter plutôt ça. Ça va représenter le moment où un petit seigneur va apporter, va promettre fidélité et va accepter les devoirs qui lui incombent. Donc, c'est un serment que l'on fait. Des choses qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui. Évidemment, ça a été remis à l'ordre du jour par les terroristes islamiques qui font, avant d'aller commettre un attentat, qui font allégeance au califat. Mais aux États-Unis, depuis très longtemps, ils font allégeance au drapeau, allégeance à la Constitution, etc. Alors, pourquoi est-ce que ça vous concerne ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que le mot est joli qu'on va vous en parler. C'est parce que, en fait, vous avez constamment un sujet qui arrive souvent dans la question de l'embauche des jeunes. c'est la question de pourquoi est-ce que ces jeunes ne sont pas motivés ? Pourquoi est-ce qu'on est face à des jeunes qui s'en vont comme ils veulent, qui donnent l'impression qu'ils sont là juste pour le chèque, qui partent le plus tôt possible, alors qu'on est bien d'accord que de notre temps, c'était bien mieux ? Alors, la question qui se pose sur les jeunes, c'est de dire que c'est une nouvelle génération, de toute façon, ils sont comme ça, ils n'ont aucune volonté, c'est triste à dire, mais que voulez-vous, mon pauvre monsieur ? Sauf que ça, ce discours, on le retrouve dans la littérature, déjà à l'époque de la Grèce classique, au siècle de Périclès, on était terriblement déçus de voir que les jeunes étaient arrivés à un point où on se demandait s'ils allaient être capables de faire la guerre. Donc, on peut s'interroger sur la réalité de cette non-motivation. Et puis, quand on regarde les jeunes dans leur vie quotidienne, on s'aperçoit qu'ils sont capables d'une très, très grande motivation, d'un engagement, en fait, à l'égard de leurs camarades, ou à l'égard de quelque chose, à l'égard de leur équipe de jeux vidéo ou de leur équipe de sport, éventuellement. Et du coup, il y a une question qui devient qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un engagement aussi fort ? Alors, évidemment, la question avant ça, c'est de se demander si c'est vraiment souhaitable. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on a vraiment envie que nos collaborateurs s'engagent dans l'entreprise ? Après tout, est-ce qu'on n'est pas là pour faire le bonheur des gens, y compris de nos collaborateurs ? Et est-ce que c'est vraiment les aider ? Alors, c'est une bonne question, mais il y a quand même un problème, c'est que si vous ne faites pas ça, eh bien, d'autres vont s'en occuper. D'autres vont s'en occuper, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir des collaborateurs qui vont passer beaucoup plus de temps hors de l'entreprise ou qui vont être beaucoup plus intéressés par autre chose que l'entreprise ou même au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, vous avez des phénomènes sectaires qui sont des gens qui profitent du besoin d'engagement des uns et des autres pour les emmener dans des endroits avec plus ou moins de bienveillance. Mais ça peut aussi être le fait d'être finalement complètement engagé auprès des potes. Alors, évidemment, les phénomènes potes, ça s'arrête en général avec le mariage des uns des autres et le fait d'avoir des enfants et le fait de se recentrer autour de sa famille. Mais il y a d'autres façons de le vivre. Il y a des groupes de chasseurs, il y a des syndicalistes, il y a des mouvements gilets jaunes. Donc, il y a des tas de moyens pour les gens de s'engager s'ils n'ont pas quelque chose de suffisamment engageant dans l'entreprise. Donc, voilà pourquoi je vous recommande de faire ce travail d'engagement de vos troupes. Alors, comment faire ? Comment faire ? Regardez ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est les rituels. Les rituels, ça consiste à vous faire, par exemple, oublier votre identité. Donc, à l'armée, on commençait par vous raser la tête. dans l'entreprise, on peut se contenter de faire en sorte que les gens portent un uniforme et du coup, oublient qu'ils sont des punk rock, mais se disent qu'après tout, ils peuvent être, quand ils sont dans l'entreprise, des membres de l'entreprise. Vivre des moments collectifs. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligés d'aller jusque dans le bizutage qui se pratique dans beaucoup d'universités ou d'écoles, mais vous pouvez organiser des séances de paintball ou de karting. C'est la même idée. Évidemment, il y a encore mieux, c'est le bungee ou le parachutisme, mais bon, vous risquez d'avoir des refus de saut, donc on va essayer d'éviter. Faire partie d'un corps, alors évidemment, vous pouvez penser à ces grands défilés où finalement, à force d'exercices aussi répétés que violents, les militaires réussissent à transformer leur cerveau en muscle et dans ce contexte, ce qu'on recherche, c'est le fait que on n'est plus qu'un groupe, on n'est pas un individu et et donc l'équivalent pour l'entreprise, c'est la grande messe, c'est les moments où on se réunit de manière assez solennelle pour fêter les événements de l'entreprise. Alors tout ça, ça repose sur plusieurs principes, l'un d'entre eux est l'engagement, c'est des choses dont on a déjà parlé, vous vous souvenez de notre ami Robert Vincent Joule, il est déjà venu parler deux, trois fois à notre communauté, il a écrit un livre qui est depuis 86 ou 7 une référence, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, toujours en tête de gondole à la FNAC dans le rayon psychologie, vendu à 400, 500 000 exemplaires, enfin dans cette catégorie, c'est vraiment ce qu'on appelle un blockbuster, pas facile à lire, c'est un traité universitaire, c'est édité au presse universitaire de Grenoble et c'est écrit par un universitaire tout ce qu'il y a de plus classique, membre du Conseil national des universités, responsable de l'encadrement de tous les thésards de la section psychologie sociale, donc on est en train de parler d'un livre très classique, pas simple à lire, mais qui donne les clés de ce qui permet d'engager, c'est-à-dire de transformer des décisions en appartenance, en qu'est-ce que je peux dire à la place d'engagement, en contrat, en contrat ferme et qui s'impose à nous. Alors, ce que Jules vous dit, c'est que l'engagement existe si la décision est libre. Alors, par exemple, dans le cas qu'on voit actuellement avec les vaccins, forcer les gens à se vacciner, ce n'est pas un engagement, c'est je suis obligé. La décision doit être publique, ça, ça augmente la force de l'engagement. Si j'ai dit à tout le monde que j'allais m'engager dans l'armée, eh bien, ça renforce mon engagement. Si j'y vais tout seul, sans rien dire, que je vais à la Légion, que je me fais raser la tête, que je fais les trucs et puis que finalement, je trouve ça trop dur, bon, je rentre chez moi avec ma tête rasée en disant, bah ouais, je décide de changer de look. Si c'est public, c'est plus fort. La décision, il vaut mieux qu'elle soit coûteuse. Alors ça, c'est très contre-intuitif. Vous avez souvent l'impression que si vous ne payez pas assez les gens, eh bien, ils ne vont pas venir. Mais en fait, s'ils viennent alors que vous ne les payez pas autant que ce qu'ils étaient payés, c'est donc qu'ils décident de venir et que c'est coûteux. Donc ça renforce leur décision. donc c'est intéressant. Mais c'est d'autant plus intéressant que vous leur faites remarquer. Alors je vous vois bien en train de dire, ouais, alors écoute, c'est vraiment super bien que tu sois venu chez nous. En plus, on sait tous que tu étais beaucoup plus payé à coûter, mais on imagine que c'est vraiment parce que tu y tiens beaucoup. Pourtant, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour renforcer l'engagement. Le dernier élément pour renforcer l'engagement, c'est qu'il soit fait pour une raison noble. Si on le fait pour gagner une prime, ce n'est pas très fort. C'est le plus bas des causes d'engagement. Si vous le faites parce que vous êtes en train de sauver le monde, par exemple, ce qui avait été fait pour revenir à la vaccination, ce qui était fait au début en disant vous ne vous vaccinez pas pour vous-même, vous vous vaccinez pour les autres, ça c'est très très fort en termes d'engagement. Je l'ai fait, pas pour moi, pour les autres, ça c'est très fort. Alors l'autre concept qu'on utilise, c'est le concept de link grouping. Donc on a dû déjà l'évoquer, link grouping, c'est le fait que les gens se sentent comme appartenant au groupe. Et c'est le fait que les gens comprennent qu'il y a leurs amis, enfin qu'il y a une sorte de nouvelle famille qui existe maintenant. Et pour ça, il y a trois niveaux d'engagement, trois niveaux pour que le link group soit utile. C'est le fait qu'on ait des amis ou des ennemis communs, le fait qu'on ait vécu des expériences communes, le fait qu'on ait des croyances communes. Donc rapportons ça au niveau de l'entrepreneur. Amis, ennemis, écoutez, si on parle de la concurrence qui est à nos portes, ce sont des ennemis communs, les amis, c'est tous ces clients que l'on sauve et qui, grâce à nous, peuvent vivre à peu près correctement. L'expérience commune, eh bien, c'est là où ça devient très important pour vous de faire en sorte que les succès et les difficultés d'entreprise soient vécues comme des éléments, comme des choses fortes que l'on a vécues ensemble et qu'il faut célébrer, bien sûr. C'est parce qu'il y a célébration qu'on reconnaît qu'on a vécu des choses en commun. Les croyances, eh bien, ça vous rapporte, ça vous ramène sur cette nécessité que vous avez de communiquer sur le but de l'entreprise, sur ce qu'on a, ce qui est notre objectif. Et puis, ça vous ramène aussi à votre besoin d'être le chaman puisqu'il faut expliquer l'inexplicable. Alors, le chaman, on avait déjà parlé ça il y a bien longtemps, c'est vous dire si c'est, pour ma part, une véritable obsession puisque ça, c'était dans la troisième chronique que nous avions faite. On se posait la question de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment on fait le chaman. Et donc, évidemment, je vous ai parlé de Patrick qui va sur le bord des fleuves glacées pour incanter les esprits, mais il y a aussi Saint Steve qui faisait sa messe tous les ans avec une mise en scène et avec une attitude qui était celle d'un véritable chaman. Et il prédisait le futur en expliquant qu'il avait trouvé la solution à tous nos problèmes et que ça s'appelait le iPhone et ça explique probablement que Patrick en est achetien. En conclusion, je vous recommande donc très fortement d'intégrer vos jeunes embauchés, d'utiliser les techniques qui se réfèrent à ça, mais de le faire à la fois avec bienveillance et avec subtilité parce que quand ce n'est pas subtil, eh bien, ça se voit. Et puis, je vous rappelle que vous avez cette obligation d'être chaman. c'est quelque chose qui ne peut pas qui ne peut pas ce... Ce n'est pas un choix, si vous voulez. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Je ne sais pas comment je fais pour enlever du coup le partage d'écran derrière. Merci Jean-Christophe. pour ce rappel et donc, si je résume, tu dis qu'il est indispensable pour finalement obtenir notamment des nouvelles générations mais pas que qu'elles se sentent bien dans l'entreprise et qu'elles se sentent bien finalement dans le projet de l'entrepreneur que celui-ci se préoccupe de donner un cadre, une vision et des actions concrètes pour symboliser, rendre réelle ce sentiment d'appartenance et ce sentiment d'appartenance peut peut-être mener un certain nombre de personnes à faire ce que tu appelles allégeance, c'est-à-dire à dire je me mets au service de la cause, bien entendu de façon temporaire et non pas aussi forte que peut-être pouvait le vivre à l'époque les chevaliers qui faisaient allégeance à un suzerain. est-ce qu'il y a concrètement dans cela une idée qui permettrait de résoudre ce que nous entendons souvent, c'est-à-dire les problèmes de recrutement que vous entrepreneurs vous nous remontez chaque semaine en disant j'ai du mal à trouver des collaborateurs etc. Moi c'est rare de voir parmi nos clients des entrepreneurs qui mettent en place des véritables procédures d'intégration donc moi je comprends qu'ils aient des problèmes je vous dis ma compréhension de la chose c'est que des jeunes embauchés qu'on n'a pas intégrés finalement leur vie ça devient de collectionner des histoires qu'ils vont pouvoir raconter à leurs potes le soir en disant tu ne sais pas ce qu'il a fait encore cet idiot de patron tu ne sais pas ce qu'il m'a demandé comme truc alors moi je lui ai répondu que c'est finalement l'entreprise devient un endroit où on peut avoir un chèque et où on collecte des histoires pour renforcer le soir le lien avec sa tribu donc si on n'a fait pas d'efforts pour essayer de l'intégrer à une nouvelle tribu et lui signaler que finalement ça y est c'est fini les tournées le soir avec les potes au bistrot ou les raids sur World of Warcraft avec sa guilde si on ne fait pas ce travail on a une double allégeance qui va venir en opposition qui va permettre en fait de de réagir de manière non engagée c'est à dire sans sans se sentir contractuellement obligé alors il y a une remarque de Corine pareil pour les entrepreneurs qui nous écoutent en podcast que tu veux bien éventuellement intervenir et évoquer oui alors moi j'avais une suggestion qui était de réussir à définir en fait la raison d'être de l'organisation quels étaient les combats quels étaient les causes à défendre etc et faire en sorte que les collaborateurs y adhèrent et donc ils ont envie de se lever le matin pour défendre ces causes ces raisons d'être parce que parfois on voit dans les sociétés ou les organisations on voit que les collaborateurs ne sont pas forcément engagés c'est qu'ils ne savent pas bien pourquoi ils sont là et ils ne savent pas bien où on va et donc finalement ils sont un peu à la ramasse parce qu'il n'y a pas vraiment de vision il n'y a pas vraiment de combat il n'y a pas vraiment de choses à défendre c'est tout à fait juste c'est c'est tout à fait le sujet de faire le chaman c'est à dire de montrer qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent qu'on n'est pas là pour signer des contrats à l'appel mais qu'on est là d'une certaine façon pour changer le monde pour impacter sur le monde et l'impact il doit être dans tout ce qu'on apporte aux clients tout ce qu'on apporte à la société en amenant les gens à avoir d'autres modes un nouveau mode de consommation un nouveau mode de fonctionnement donc il y a vraiment un enjeu à aller au-delà du compte de résultat pour faire le chaman pour faire le chaman